La lecture de presse du jour sur Allianz 92 Le président de la transition a accordé ainsi une interview au Monde.fr dans laquelle il a officialisé sa position et je cite ce qu'il a dit donc « Je ne pouvais pas soutenir officiellement un candidat au premier tour car ma mouvance en avait plusieurs mais dans la coulisse j'ai soutenu Eradzormapian pour le second tour, c'est désormais clair Eradzormapian est le candidat de la mouvance raduelle, le candidat de la révolution » Fin de citation, voilà ce qu'il a révélé et ici donc nous fait part cet article du journal les nouvelles le numéro 1 de la transition semble avoir suivi l'exemple de l'ancien chef de l'état Marc Revalmann qui nous dit ici entre parenthèses « Le journal n'est pas membre des institutions de la transition ainsi qu'il n'a pas aussi caché son soutien à Jean-Louis Robinson » Pendant ce temps, ainsi d'après une source autorisée la CES va statuer ce jour et l'avenir du processus électoral en cours dépend en effet en grande partie de sa décision et il se pourrait qu'aucun candidat ne soit disqualifié dans un souci d'apaisement mais il peut y avoir des sanctions contre certaines personnes proches de candidats qui ont commis ainsi des infractions durant la campagne Il se pourrait, nous dit toujours ici au conditionnel cet article du journal les nouvelles que la chambre spéciale choisisse de disqualifier le candidat numéro 3 malgré lui ce dernier est hors de cause puisqu'il n'a jamais dit qu'il était candidat d'un tel ou d'un tel Sauf que plus d'un s'interroge sur le véritable sens de cette sortie médiatique du président de la transition Certains analystes estiment qu'il s'agit pour lui d'une manière de s'affirmer donc car aucun candidat ne s'est présenté en tant que son poulain durant la campagne Maintenant, il voudrait avantager celui qu'il considère comme l'étant D'autres avances nous partagent toujours cet article du journal les nouvelles qu'il s'agit d'une initiative délibérée pour disqualifier le candidat numéro 3 La feuille de route pour la sortie de crise signée par les acteurs politiques malgaches c'était en septembre 2011 souligne sur ce point que les responsables étatiques doivent rester neutres pendant le processus électoral Et cette dernière hypothèse expose en tout cas des risques de troubles Une chose est sûre, la communauté internationale a suivi de près cette sortie et attend de voir quelle sera la position de la chambre spéciale La gazette de la Grande-Île, pour enchaîner notre lecture de presse Les vaincus du premier tour, que vont-ils devenir ? C'est ici une question posée à sa une par le journal La gazette de la Grande-Île Mais par rapport donc au soutien officiel donné ici par Andrade Zuel Eh bien, une question est posée en titre ici en page 3 par La gazette de la Grande-Île Et Radzormapian, le soutien de Radzuel est-il un sabotage ? Point d'interrogation Beaucoup d'observateurs de la vie politique se sont interrogés sur les motivations d'Andrade Zuel En faisant cette déclaration, le premier concerné qui est Radzormapian, la sur RFI, s'est étonné Je cite Vous m'apprenez la nouvelle, je ne le savais pas Pourtant, en tant que président de la transition, Andrade Zuel ne peut pas m'apporter son soutien Et face à la déclaration d'Andrade Zuel, eh bien, Jean-Louis Robinson a déclaré Selon toujours ici donc le journal Le Monde, que s'il, c'est-à-dire ici Andrade Zuel, soutient un candidat Je demanderai sa démission, car il est à trop grand risque qu'il utilise les moyens de l'État pour faire campagne pour ce candidat Fin de citation Mais d'autres observateurs, nous dit ici la Gazette de la Grande-Île, s'interrogent aussi sur cette déclaration de soutien d'Andrade Zuel A sa présence lors de la festivité du 77e anniversaire de l'amiral Samadiu Les deux hommes se sont en effet photographiés par les journalistes En prenant la parole, eh bien, Didier Hatir a encore déclaré en présence du président de la transition Son vœu de diriger ensemble le pays L'amiral n'a jamais manqué de torpillés et l'a tenu du scrutin présidentiel Andrade Zuel a-t-il alors rallié la cause de Didier Hatir et de Petra Koutinien Qui était aussi présent à Samadiu, nous précise ici la Gazette de la Grande-Île Car en effet, en se déclarant pour Eradzormapien, Andrade Zuel jette le trouble et favorise ceux qui ont déposé une requête pour la disqualification de l'ex-argentier En tout cas, nous conclut ici cet article de la Gazette de la Grande-Île L'appartient à la CES de déterminer si le soutien d'Andrade Zuel a-t-il à Eradzormapien A influé ou influe sur le scrutin présidentiel Courrier de Madagascar Soutien à Eradzormapien Razzuel l'a annoncé officiellement Ce sont les deux grands titres ici Comme le fait à l'accoutumé ici le journal Courrier de Madagascar Mais ici, une question aussi est posée par l'éditorialiste de Courrier de Madagascar La solution est douane, point d'interrogation Eh bien, de son analyse ici à l'éditorialiste Courrier de Madagascar De nous dire qu'Andrade Zuel affiche publiquement donc son soutien à Eradzormapien Comme Marc Ravalman en a fait campagne pour Jean-Louis Robinson Le président de la transition Va lui aussi donc militer pour faire élire son candidat à Eradzormapien Et ce donc malgré l'interdiction de la feuille de route Comme de la feuille de route de sortie de crise Qui stipule que le président comme le gouvernement doit rester neutre Particulièrement durant le processus électoral Ainsi donc Andrade Zuel sort de la réserve A laquelle il est tenu pour ne plus servir Eradzormapien en coulisses Son égo ne le laissera pas ainsi assister à la défaite de son poulain Il entre en scène, nous dit ici l'éditorialiste Et en tant que président de la transition Et un statut qui lui imposait de garder sa neutralité De ne pas influencer le vote en faveur d'un candidat Néanmoins il n'en fait qu'à sa tête Et d'ici la communauté internationale dans sa démarche Nous dit ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar Pour autant, eh bien Eradzormapien ne pourrait-il être avantagé Avec ce soutien défectible de son mentor Au vu de ce qui s'est passé au premier tour C'est Edgar Azafnava qui en a payé le prix Le soutien public d'Andra Duell et Eradzormapien Pourrait-il alors ajouter de la valeur à ce candidat ? L'image de l'actuel président de la transition Serait-il le remède pour espérer une victoire du Ervovo ? Autant de questions ici sont posées par Courrier de Madagascar Et même sa conclusion est ici une réflexion Qui mérite réponse Le soutien d'Andra Duell serait-elle alors une solution idoine Pour précipiter Eradzormapien ? Trois points de suspension vers la défaite Madagascar Matin, Robinson, Eradzormapien, Nakuto, Tiré C'est le titre ici donné par le journal à sa une Et d'un éditorial à une autre Eh bien Madagascar Matin, lui, nous dit Une occasion de protestation en titre donc Eh bien, sans surprise, nous dit l'éditorialiste Madagascar Matin Dont seule la CES possède encore les moyens La messe est dite Jean-Louis Robinson et Eradzormapien Seront ainsi les candidats qualifiés pour le second tour des présidentielles Difficile pour l'un comme pour l'autre De se démarquer par rapport aux deux principaux protagonistes de la crise 2009 Qu'ils le veuillent ou non, aux yeux du grand public Ils sont l'un, le porte-étendard du camp délogé en 2009 L'autre, le champion du camp porteur des espérances de cette période Mais nous dit ici l'éditorialiste du journal Madagascar Matin La situation socio-économique étant celle que chacun supporte Il est évident que s'énorgueillir de l'héritage du bilan de ces dix ou de ces cinq dernières années Ne produirait fatalement que des effets pervers d'un boomerang Dans une opération qui chercherait à dégager du positif au crédit de l'ère à Valman Ou au mérite de la transition de Raduel, on ne saurait éviter de déverser des tombereaux d'ordures puantes C'est comme remuer des poubelles dans l'intention d'y trouver un ou des objets de valeur Les discours de campagne pour faire l'article de sa camélote C'est-à-dire ici donc des promesses pour demain et s'appuyant sur des récits du passé Risquent de n'être que stériles Les gens savent ce qu'ils vivent ou ont vécu Et la moindre référence aux difficultés quotidiennes suffit à servir d'argument repoussoir Les deux camps ne manqueront pas de comprendre rapidement Nous dit ici l'éditorialiste du journal Madagascar Matin Que les discours enjôleurs n'ont plus l'efficacité d'hypnose sur un public Nourri au lait des difficultés, vacciné au cynisme Et que seul intéresse ce public les spectacles gores C'est comme si la vue du sang qui coule Le spectacle de mise à nu, voire les lapidations Le vengeait par procuration du sort qu'il subit Des mots très forts ici, dit par l'éditorialiste Madagascar Matin La campagne électorale ainsi risque de virer un duel de polochons Et l'été des polochons ne pas résister à ces combats Déballant les petites et grosses combines dont elles sont bourrées Mais donc ici, ça ne promet pas d'être très beau A voir l'enjeu entre les protagonistes Résident uniquement à savoir à sortir Vainqueur d'un combat de gladiateurs en faisant de l'autre La tête du turc du spectacle Comme nous donne en image ici l'éditorialiste de Madagascar Matin Les électeurs, eh bien eux, ne sont plus des enfants de cœur Ils ont bien conscience que les politiciens le sont encore moins qu'eux Leur retentation dans l'isoloir se détermine de moins en moins à voter Entre guillemets pour, qu'à davantage exprimer une voix entre guillemets contre L'équation menace de se réduire à une formulation indirecte mais simpliste A savoir, en votant Robinson, je sanctionnera duel En mettant un bulletin en faveur de Radzormapian, je vote contre le retour au pouvoir de Ravalman Eh bien, dans ces conditions, le style gentleman va perdre très vite la cote Et la gagne étant promise à celui qui parviendra le mieux à couvrir debout le concurrent Le vainqueur ne sera pas indemne de salissures et fausses honorables sorties de crise, comme on le dit Et cette formule ne suffirait pas à vider définitivement du paysage politique Ni l'un ni l'autre des deux grands acteurs Ce qui aurait pourtant pu se produire éclore définitivement cette page cauchemardesque Si on avait donné à l'un et à l'autre l'occasion de descendre personnellement dans l'arène De toutes les manières, nous conclut ici l'éditorialiste de Madagascar Matin Combat final ou non, la formule qui n'a pas donné l'occasion de mettre en marge les deux camps Signifiera la poursuite d'une ère de chasse à la sorcière Ayant succédé à la traque sanglier L'une comme l'autre, ayant de référence au sports system Eh bien, bonjour à la réconciliation Jean-Luc Robinson, je demanderai la démission du président de la transition Le candidat numéro 3 réagit à la déclaration de soutien de Radzuel Laie, Radzorma Piana C'est le grand titre ici fourni par le journal Midi Madagascar De sa colonne, vision de courant d'idées C'est ici le titre donné à cette colonne Le journaliste du Monde ne s'est pas trompé, nous dit ici Vision de Midi Madagascar Andrade Zuel reconnaît que l'on revient à la case de départ Cinq années de transition pour rien Le problème n'a pas changé Le peuple doit choisir entre deux principaux protagonistes de la crise Marc-Ravalman et Andrade Zuel pour diriger le pays Aujourd'hui, nous dit ici cette colonne de vision de Midi Madagascar C'est à travers leurs chevaux de bataille respectifs dans la compétition électorale Jean-Luc Robinson pour le premier et Radzorma Piana pour le second Jean-Luc Robinson a été à la tête du classement des candidats au premier tour de l'élection présidentielle Et ce, grâce au suffrage des endroits les plus peublés On explique le score qu'il a réalisé en Tannarive La capitale comme un vote de sanction contre le régime raduel pour mettre fin à la période de transition Mais avec seulement un écart de 5% en fin de parcours sur Eratorma Piana Nous dit toujours cette colonne de vision de Midi Madagascar Andrade Zuel croit moins en cette thèse que l'emprise de sa révolution La campagne du second tour sera par conséquent donc marquée par deux courants d'idées bien nets Transition pour la mouvance nette Nette, d'une part, la mise à mort de la transition pour la mouvance Ravalman L'esprit de vote de sanction prédominera pour marteler chez les électeurs les faiblesses et les effets désastreux De cette période de transition au plan politique, économique et social Et d'autre part, la culture de l'esprit révolutionnaire pour la mouvance raduel Eh bien il s'agit de favoriser les assises d'une force nouvelle porteuse de changement Les deux camps se rejoignent pour offrir ainsi un avenir meilleur Mais le choix final revient aux électeurs sans pour autant écarter les menaces Question dès lors posée, deux questions, excusez-moi Le gagnant sera-t-il gagné ? Le perdant sera-t-il perdre ? Ce sont les deux questions qui reviennent le plus souvent au sein du public L'Express de Madagascar, Razzuela dans le monde, mon candidat sera le futur président C'est ici le titre mis à la une par le journal Mais il y a aussi les législatives Eh bien, les femmes candidates affûtent leurs armes C'est le titre ici d'un des articles en page 5 du journal L'Express de Madagascar Eh bien, s'unir pour la cause du genre Pour s'assurer une place parmi les 151 sièges de l'Assemblée nationale à la 4ème République 47 femmes candidates à la députation ont pris donc part Et ce, à 3 jours d'atelier de renforcement de capacité, c'était la semaine dernière Ainsi donc, selon les explications recueillies Nous partage ici l'Express de Madagascar Les femmes prétendantes aux législatives feront en marge de leur campagne personnelle Une propagande en faveur de l'élection de la jeune féminine pour siéger à Timazaz Le marketing corporatiste devra également être appliqué par celles qui seront élues à l'Assemblée nationale Pour défendre l'égalité de genre Et la mise en pratique de ce concept risque cependant de se heurter aux lignes de conduite Et aux priorités des formations politiques dont sont issues les candidates Nous dit cet article de l'Express de Madagascar Et on termine notre lecture de presse avec le journal La Vérité Didier Attircavalise la présidentielle, une réconciliation avant le second tour C'est le grand titre ici donné par le journal La Vérité Mais, voyons ici son éditorial Ordures et ordures, c'est le titre donné Mais pour être plus en contact avec cet éditorial Eh bien, passons à la lecture L'amoncellement des ordures Et toutes les conséquences en matière d'odeur et d'insalubrité Est un sujet inépuisable Tant dans la capitale que dans les autres chefs-lieux de Fartagne Il n'y a pas une seule ville qui rattrape l'autre C'est l'un des grands fléaux du pays Qui peuvent être apparentés à la face infime Immergée d'un iceberg dont le fond est autrement plus catastrophique C'est aussi l'image actuelle Mais soyons équitables Celle que quasiment tous les régimes Qui se sont succédés à la tête du pays Et si, à l'éditorialiste nous faire part Que le problème des canaux d'évacuation des eaux usées Refait surface au rythme régulier de la saison des pluies Le spectacle, partout où l'on va Les images et les photos ne sont pas ragoûtantes Loin s'en faut Des préposés au nettoyage livrent tout de même Une bataille perdue d'avance aux immondices Les couches de fange dans tous les sens du terme Continuent de se superposer pour atteindre des hauteurs Telles que seule la couche supérieure est enlevée Et décapée pour donner le change et l'illusion qu'on travaille Les couches inférieures se collent et s'entassent les unes sur les autres Pour constituer le véritable état des ordures, des déchets Et du pays, nous le dit ici Toujours l'éditorialiste du journal La Vérité Ainsi, la question se pose de savoir Qui, parmi les candidats et parmi les politiciens Est prête à briguer le pouvoir dans un pays totalement délabré Et dont la situation ressemble à l'entassement d'immondices En tout genre Mais surtout, en ont-ils seulement une conscience claire Car il faut être doté d'un courage exceptionnel Voire de quelques folies Face à l'ampleur des dégoûts pour se jeter Dans une fosse autant de lions affamés Que de caricatures de gladiateurs Ce serait normalement en toute connaissance de cause Seulement, nous souligne ici L'éditorialiste du journal La Vérité Il semble que rien n'arrête les ambitions Il semble que cette accumulation d'ordures Serre les intérêts des avis de pouvoir Et ces derniers la voient à peine derrière les vitres très fumées De leurs voitures blindées Ils en sont à l'abri des odeurs nauséabondes Et des spectacles de misères insoutenables Le peuple écrasé a de plus en plus du mal A s'en sortir derrière leurs murs élevés De leurs habitations Ou dans la tour d'ivoire de leur puissance et de leur pouvoir C'est en toute tranquillité qu'ils peuvent continuer A laisser le peuple crouler sous les immondices De manière à pouvoir se livrer en toute sérénité Et en toute impunité aux abus et aux excès Car parallèlement Nous confie encore ici l'éditorialiste du journal La Vérité A ces ordures donc Qui sont aussi un qualificatif pour des individus Il y a encore des occasions et des opportunités De faire fortune à un niveau inimaginable Et pour que quelques décennies encore dans le pays C'est cela la motivation première de ceux Qui veulent le pouvoir Eh bien, rendons justice à quelques prétendants Et prétendantes honnêtes et sincères Car ils s'en trouvent Qui n'ont aucune chance d'y accéder un jour Le pot de terre contre le pot de fer On connaît Dixit L'éditorialiste du journal La Vérité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501